Plus de deux mois après la victoire aux élections législatives, l'homme politique de droite, Petr Fiala, prend le pouvoir en République tchèque. Le président Milo Zeeman, affaibli par une hospitalisation, a nommé le gouvernement, composé de 18 membres, issus de cinq partis. C'est en effet la coalition Ensemble qui a battu de justesse début octobre le mouvement populiste du premier ministre milliardaire Andrzej Babis. Ce qui attend le nouveau cabinet, c'est la lutte contre le Covid-19, car ce pays de 10 millions d'habitants est parmi les plus touchés, avec en moyenne 110 décès par jour ces derniers temps. Le premier ministre tchèque de 57 ans a été le premier professeur de sciences politiques du pays après la fin de l'ère communiste. Journaliste, historien, c'est un homme cultivé qui va devoir passer de la théorie à la pratique pour le bien-être des tchèques. Merci. 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 Merci.